Parce que Total, comme toutes les grosses compagnies énergétiques aujourd'hui, en fait, sont très présentes dans nos vies de beaucoup de manières différentes. Total aujourd'hui vend de l'électricité, vend de l'essence, fait du commerce en Russie, est présent en Ouganda, au Mozambique. Enfin voilà, c'est un truc qui est très compliqué, il faut quand même bien le reconnaître. Deux choses simplement sur les chiffres qu'on disait tout à l'heure. Oui, Total investit dans les énergies renouvelables, c'est vrai, mais à une échelle qui est ridicule par rapport au niveau des investissements dans le pétrole et le gaz. Et ça, il faut quand même dire que là aussi, il y a un consensus scientifique mondial. On a encore publié une tribune ces jours-ci dans le monde sur un projet de Total en Ouganda, un très grand pipeline qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Il y a un consensus mondial pour dire qu'il faut arrêter d'investir dans le pétrole et le gaz. Nous ne pourrons pas tenir nos objectifs climatiques si nous continuons à investir. Et là, il y a une responsabilité des compagnies pétro-gazières, il y a une responsabilité des gouvernements. Tout le monde prend des engagements, encore une fois, de neutralité carbone. Si on laisse faire des investissements supplémentaires dans le pétrole et le gaz, c'est qu'on ne croit pas à ces engagements-là. Un point tout de même quand même sur ce qui a été dit sur Total et la Russie. Total est la seule compagnie pétro-gazière occidentale qui continue ses activités en Russie quasiment comme avant. Je crois que ça peut quand même nous interroger. Il y a un site gazier de Total et de Novatec en Russie qui s'appelle Yamal. Je le connais puisque j'y suis allé. Et de ce site, on envoie des bateaux, des métaniers remplis de gaz qui continuent d'arriver en noir. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et ce gaz est vendu 7 à 10 fois plus cher que le gaz qui circulait auparavant dans les gazoliques. Donc on est tous là à regarder Nord Stream. En attendant, Total continue de vendre du gaz russe. On peut trouver ça bien ou pas bien. Mais je crois que ça mériterait quand même une discussion dans un cadre qui est différent évidemment du débat sur les raffineries. Lucille Schmitt a raison. Mais ça, c'est quand même un sujet. Je crois que Patrick Pouyanné a réussi de manière assez habile pendant la campagne présidentielle à éviter ce débat-là. Je crois qu'à un moment donné, il ne pourra pas l'éviter. On est bien d'accord qu'on ne parle pas de manque de n'importe quelle entreprise. Non, mais en plus, je rappelle quand même que le précédent patron de Total a été plus ou moins assassiné à Moscou. Donc les rapports sont complexes. Mort dans des conditions complexes. Oui, enfin, oui. Plus ou moins. C'est pour dire que moi, je ne peux pas faire l'enfant de cœur. Je pense que derrière tout ça, il y a des enjeux énormes, du fric, d'intérêts politiques, y compris Total et les Russes depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai rappelé ce que je considère être un assassinat du président précédent, ce qui montre un métier à risque d'ailleurs. Mais ceci dit, il faut penser de l'Europe quand même. On ne peut pas mettre tout dans la même. L'Europe a décidé que le nucléaire et le gaz étaient classés dans des trucs utiles pour la lutte climatique, pas le pétrole. Donc il faut à un moment être d'accord, il me semble, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut arrêter le pétrole et pendant une période de transition, on va garder le nucléaire et le gaz. C'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord dans l'Europe. Je vous rappelle quand même que l'Europe a mis une taxe aussi sur les super profits. Elle était en train de la mettre en place. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, y compris parce que la France a participé à cette décision. Donc les choses ne sont pas aussi blanches et noires. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. C'est ce qu'on appelle une contribution temporaire de solidarité qui devrait apporter environ 200 millions d'euros. Il ne faut pas manager le gaz et le pétrole parce que je pense que l'Europe a fait un choix avec le gaz et le nucléaire. On peut en discuter, je ne suis pas technicien, je comprends les débats, mais ce n'est pas le pétrole. Non mais ce qui est important là-dessus... Non, s'il vous plaît. Excusez-moi. De la même façon qu'on ne peut pas demander aux gens de changer tout d'un coup leur fuel, de changer de voiture, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une entreprise comme Total, complètement changer, basculer de modèle. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils continuent à investir, c'est qu'ils pensent qu'il y aura toujours une demande. Le vrai problème, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'on continue à en dépendre, c'est qu'il y ait des queues devant les stations-services. Le jour où on n'aura plus besoin de pétrole, évidemment, ils auront tous fait autre chose. En Afrique, parce que ne faisons pas comme si tout le monde avait la voiture électrique. En plus, depuis 30 ans, la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par deux. Et en vous écoutant, on comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'évidemment, on a envie d'être tellement neutre, d'être tellement pure, que toutes les industries vont être ailleurs, parce que nous, on n'arrête pas de faire des cadeaux, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est à cause de Mont-Bélanchon, s'il n'y a pas d'industrie en France ? Il faudrait beaucoup plus de grandes industries comme Total. Ce serait formidable, parce que si Total ne le fait pas, il y aura d'autres boîtes qui vont le faire ailleurs dans le monde. Si on manque de raffinerie en France, c'est parce que c'est Total qui les a faim, mais la désindustrialisation, elle est aussi le fruit de choix, de délocalisation. Elle est peut-être le fruit aussi d'imposition, de délocalisation, de fait qu'on n'arrive pas à imposer. Bien sûr, mais elle est aussi le fruit de choix industriels. Il y a les impôts sur la production qu'on n'arrive pas à enlever, et qui fait qu'en effet, on peut se féliciter d'avoir une boîte comme Total qui verse des salaires, qui verse, j'ai dit, quasiment 2 milliards d'impôts divers, il nous en faudrait beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il n'y a pas cet enjeu extraordinairement difficile pour eux de pivoter de modèles. J'entends bien, mais même un député de la majorité, Patrick Villel, nous dit oui, évidemment, je ne sais pas comment vous l'avez dit, ce serait la moindre des choses que Total participe davantage. Pourquoi pas ? Non mais pourquoi pas ? Ce n'est pas l'action Total. Non mais je sais bien, je ne sais pas d'ailleurs. Mais pourquoi pas ? C'est la grande question politique de l'exemplarité, de la cohésion nationale. Je me demande, il faudrait demander au gouvernement, mais le gouvernement est très contre. Depuis le début, ils ont vraiment frémé des cas de fer, ils ont préféré avoir des baisses directement consenties par Total. Et je pense que, je crois que Bruno Le Maire l'a dit à un moment donné, il pense que c'est un mauvais signal. On a besoin pour les entreprises, un, de stabilité, et deux, d'être essayé, d'être plutôt attractif. Ils ne veulent pas donner ce signal. Parce que c'est vrai que nos voisins l'ont plutôt fait. Mais il faut dire que nos voisins, ils ont des taux d'impôts marginaux, surtout les impôts qui sont bien moindres que nous. Nous, on est au taquet sur la plupart des impôts. Alors, juste pour rebondir là-dessus, parce que je ne peux pas laisser dire, sur cette question industrielle, notamment les raffineries, elles ferment dans toute l'Europe. Ce n'est pas nos voisins qui accueillent les raffineries qui ferment aujourd'hui. Les raffineries qui ferment aujourd'hui, c'est pour aller en Arabie Saoudite, pour aller au Qatar. Le problème, c'est que vous dites que c'est un mauvais signal en termes d'attractivité, mais ça fait des années qu'on fait la course à l'attractivité partout en Europe et que de toute manière, les entreprises seront toujours plus intéressantes ailleurs. Le lien que vous disiez entre toutes ces choses qu'on évoque, déjà, moi je refuse qu'on dise qu'on a un discours fractionné. On a un discours fractionné parce qu'on nous oblige à chaque fois à réapporter des arguments. C'est-à-dire que d'un coup, on dit Total, c'est le sauveur de l'écologie. D'un coup, on dit non, on ne va pas taxer les super profits parce que Total va les reverser à ses salariés. Et maintenant, on nous dit l'inverse. En fait, à chaque fois qu'on parle de faire plus contribuer Total, on nous trouve des nouvelles excuses pour ne pas qu'ils contribuent. Donc forcément, nous, notre discours, on apporte des arguments. Le seul vrai point commun, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers et les très très grosses entreprises comme Total n'ont pas l'intérêt général à cœur, c'est-à-dire ni en question climatique, puisqu'ils investissent en ce moment même dans des projets gaziers et pétroliers qui, de par leur durée de développement, sont incompatibles. Incompatibles avec l'accord de Paris. L'Agence internationale de l'énergie, ses grands amis le disent, il faut qu'on arrête dès aujourd'hui d'ouvrir des nouveaux projets d'exploitation de pétrole, déjà, mais ça Total le fait encore, de gaz. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on les laisse faire, ils ne sont pas non plus capables, visiblement, de partager la valeur de façon jugée, en tout cas équitable, pas leurs salariés. Donc, à un moment donné, le point commun, c'est l'encadrement que nous, on met à ces grands multinationaux. On parle, Alma Dufour parle de grandes entreprises qui ne participent pas à l'effort collectif et qui n'ont pas le sens de l'intérêt général. C'est de ça dont on parle. Oui, mais ces entreprises sont toutes en train de se transformer. Regardez le groupe Renault. Le groupe Renault se recoupe en deux entre une partie électrique et une partie essence. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus d'essence en Europe, il y aura d'essence dans le monde entier, de même que du pétrole. Mais il y en aura besoin énormément pour le reste du monde. J'espère qu'un jour, il n'y en aura pas besoin. Mais si vous l'enviez en Afrique, il y a plein de gens qui n'ont même pas l'eau courante, donc ils n'ont pas d'électricité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à un espèce de discours simplement sans trop s'en français. Un de nos intérêts, c'est que nos grandes entreprises fournissent du pétrole pendant des décennies en Afrique. Même si c'est désagréable de le dire, moi, je le dis quand même. Non, ce n'est pas notre intérêt. Ce n'est pas notre intérêt, c'est-à-dire la catastrophe... Non, mais attendez, je suis désolé, Jean-Biard. Mais en fait, ce n'est pas notre intérêt de continuer à fournir du pétrole à la Terre entière. Notre intérêt, c'est d'avoir... Non, mais ce n'est pas une question... Vous pouvez le prendre comme ça, mais au fond, il faut prendre au sérieux la question climatique. L'été qu'on vient de vivre, ce n'est qu'un avant-goût. Si vous regardez aujourd'hui la trajectoire des glaciers, la trajectoire d'un certain nombre de points de bascule climatique, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Tout ce qui ne nous met pas sur la bonne trajectoire, c'est un danger pour nous et pour notre avenir. Donc, je crois qu'il ne faut pas plaisanter avec ça. C'est très sérieux. On ne peut pas dire, ah, tout le monde va devoir aller à pied. Non, c'est un vrai sujet de planification, c'est un sujet industriel, c'est un sujet d'organisation de l'activité économique, mais dans lequel il faut dire... Mais non, mais ça, c'est la même chose dans le monde entier. Et d'ailleurs, il y a des pays, y compris un certain nombre de pays du Sud, qui prennent des trajectoires qui sont plus ambitieuses que la France sur un certain nombre de transformations, y compris sur l'accès à l'électricité, parce qu'ils peuvent passer directement sur un certain nombre d'énergies renouvelables et notamment le solaire. Donc ça, je crois qu'effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut le regarder à l'échelle mondiale, mais je crois qu'il n'est pas sérieux de continuer aujourd'hui à dire, en fait, ce n'est pas grave de continuer à investir dans le pétrole ailleurs qu'en Europe parce que ça n'aura pas de conséquences. Ça aura des conséquences en termes d'émission qui sont très importants. Soyons conscients qu'il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup investir dans la transition écologique. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que, passageurement, il y a urgence. Moi, je ne veux pas parler de super-profit. Je ne veux pas parler de taxation. Moi, je ne pose pas l'entreprise. Je suis chez l'entreprise. Et le reste de la population, je dis juste qu'en ce moment, dans ce moment stratégique, dans la transformation écologique, dans les services publics, dans l'augmentation des salaires, on ne trouve plus d'enseignants. Venez chez moi, on a du maître d'enseignants. Un enseignant qui démarre, il a 2 000 euros par mois. Est-ce qu'on vit avec 2 000 euros par mois ? Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, je pense que, passagèrement, on a besoin d'un coup de main. C'est pour ça que j'ai parlé de fond vert. C'est pour ça que j'ai parlé de solidarité. Comment je peux vendre, moi, aux Français de leur dire, allez, baisse le chauffage, mets un col roulé, une doudoune, s'ils ont l'impression qu'il y a des gens qui, pendant la crise et du Covid et de l'Ukraine, se sont gavés ? Donc, on a besoin de l'économie, madame. Moi, je veux qu'ils gagnent de l'argent, les entreprises. J'ai fait une étude sur le CICE en 2013. Il faut qu'on baisse les charges. Il faut qu'on augmente les salaires. Je veux dire, ça ne s'arrête pas qu'à Total. Passagèrement, on a besoin de la nation. On a besoin de l'entreprise. Lucille Schmitt. Oui, moi, j'avais envie de réagir sur 2 points. Le premier, c'est que chacun doit jouer son rôle. Et je trouve que... Je vous rappelle qu'au début de l'été, 3 grands patrons d'entreprises énergétiques nous ont appelés à la sobriété. Moi, j'ai trouvé cette tribune indécente. Puisque j'emploie un terme qu'emploie Cécile Duflo. Je ne sais pas si c'est la décence ou la décence. Mais en tout cas, on avait le sentiment que ça aurait été au gouvernement de nous dire qu'il y a la sobriété. Ils ont fait leur plan sobriété 3 mois après. Et donc, il y a un vrai sujet, me semble-t-il, aujourd'hui de réarticuler le rôle des grandes entreprises qui peut être, effectivement, de se préparer à l'avenir et d'avoir un rôle social. Pourquoi pas ? Et le rôle de ceux qui sont élus et auxquels nous avons confié un projet. Alors, on n'a pas tous voté pour Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, le gouvernement est le gouvernement de tous les Français. Et donc, il y a un sujet autour du projet politique et du rôle de chacun. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.